Salut tout le monde, c'est Donipo Futur Expansion et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai fait une prod un petit peu pour l'été avec des drums un petit peu afro une petite loupe de guitare voilà quelque chose d'assez ensoleillé comme vous l'avez peut-être remarqué le décor derrière moi un petit peu changé par rapport aux dernières vidéos c'est tout simplement parce que j'ai déménagé alors on passe directement au tuto alors tout d'abord je suis allé prendre une loupe du dernier loupe kit de Hayden Gateway je vous mettrai le lien de ces réseaux en description j'ai ensuite coupé une fréquence qui me dérange un petit peu sur la loupe avec un EQ j'ai aussi ajouté ensuite une river pour ajouter un petit peu de la profondeur et directement après je suis parti sur les drums classique à terme de hi-hat assez simple tout droit un kick aussi simple classique un petit fil de tom que j'ai timé pour qu'il rentre bien dans la grille avec le sampler pour le clap j'ai fait un clap afro donc il tape juste avant le deuxième temps et sur le quatrième temps ensuite j'ai agrémenté de plusieurs paires que tom une petite loupe de shaker en fond ensuite j'ai trouvé cette texture dans le kit de Hayden Gateway et je trouvais que ça rendait bien avec les drums tout coup je l'ai mis pour l'intro ensuite je suis allé faire un bus de drums pour les gluer ensemble j'ai mis un Nina Drum Buss Bust opérateur de Baby Audio j'ai ensuite fait un sidechain du kick sur la mélodie principale donc pas sur la texture que vous entendez mais bien sur la loupe de guitare sidechain qui agit seulement sur les fréquences low mid de la loupe aussi j'ai rajouté un petit décapitateur j'ai rajouté encore de la texture un petit peu pour agrémenter l'intro une petite perc loupe pour donner à moi un côté organique une perc loupe que j'ai mis pendant les refrains une reverb sur le bus de drums on ajoute encore un petit peu des textures sur l'intro et une guitare orientale un petit peu de reverb sur la guitare j'ai ajouté ensuite une petite texture un waterfall stream de chez Cymatics sur les parties couplées ensuite j'ai mis un petit peu de delay sur la guitare j'ai mis un fraîcheur sur les drums parce que je trouvais que pendant les parties refrains complètes etc elle sonnait pas assez bien du coup là j'ai mis un fraîcheur dessus j'ai mis une automation au tout début à l'intro ensuite j'ai rajouté une petite choppe de voix là donc j'ai un petit peu accéléré le processus je les ai timés et pitchés pour que ça passe bien j'ai mis un spaced out pour vraiment donner la largeur et pour vraiment pouvoir immiscer les voix vraiment dans le fond de la prod et pas au dessus ensuite j'ai ajouté une guitare nylon assez simple pour le deuxième couplet j'ai mis un petit peu de thé j'ai vu j'ai mis un petit peu de thé Comme vous pouvez le voir au refrain, j'ai juste laissé le début de la loupe de voix et là pour le dernier refrain, au lieu de mettre la première phrase de la loupe de voix répétée, j'ai mis la deuxième. Voilà maintenant un morceau de la conception de la prod, qui est quand même le plus gros morceau on va dire pour cette prod là, c'est moi qui fais des allers-retours entre le projet et le mixeur, qui écoute vraiment la prod en boucle, c'est vraiment une prod, l'inspiration me venait petit à petit. J'ai mis un frit, le filtre sur la partie où il y a la guitare mi-long que j'avais rajoutée pour faire disparaître petit à petit la loupe de guitare originale. Un petit peu de compression sur les voix aussi où je trouvais qu'il y a un petit peu trop de dynamique. Et voilà maintenant on fait un extrait de la prod. Voilà c'est ça. C'est tout pour cette vidéo, j'aimerais quand même ajouter quelques précisions sur la conception de cette prod parce que c'est vraiment assez particulier dans le sens où j'avais pas forcément d'idée précise contrairement par exemple au tuto New Jazz que j'avais fait où vraiment j'avais une idée assez précise, que je savais quel instrument utiliser, je savais quelle mélodie faire. Là ça s'est fait beaucoup plus instinctivement, l'inspiration me venait par rapport au son que je trouvais. Et du coup c'est assez difficile à monter ce genre de vidéo parce que c'est pas structuré. Par un moment où je me dis ok là je fais les mélodies, là je fais les drums, là je fais le mix, là je fais l'arrangement, voilà là ça vraiment il y a tout qui se fait en même temps, il y a tout qui s'entremêle, je remix puis ensuite je teste des trucs, j'aime pas, j'enlève. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires à me les poser. C'était Denis, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo pour suivre l'expansion. Ciao !